Ce dimanche matin, place Saint-Marc à Rouen, la solidarité bat son plein. Ils sont plusieurs à sensibiliser le public à leur lutte, celle du personnel du centre hospitalier du Rouvray où 7 soignants sont en grève de la faim depuis mardi pour un combat qui visiblement interpelle. On sent quand même qu'il y a une sensibilité par rapport aux problèmes de santé, que les gens sont conscients qu'il faudrait que le pouvoir politique donne des moyens au personnel de santé au détriment d'autres choses. Pendant ce temps, la mobilisation se poursuit sur place. Installés devant des bâtiments désertés par l'administration depuis vendredi, les grévistes de la faim sont entourés par leurs collègues solidaires. Nos collègues, on les voit quand même se dégrader vite depuis 6 jours. On n'est pas sur du sensationnel, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est posé là. C'est un ras-le-bol, on est au bout là. Dans les cas de premier, on arrive sur le 6e jour sans alimentation, on ne boit vraiment que de l'eau. On n'a aucun apport en sucre, aucun apport en calories. Donc oui, c'est difficile physiquement et mentalement parfois. Mais quand je vois la mobilisation qu'il y a autour de nous et aussi l'enjeu de notre combat, il est légitime notre combat, c'est pour les patients qu'on fait ça. On ne demande pas d'argent, on demande juste de pouvoir faire correctement notre travail. Pourtant, dans un communiqué, la direction a rappelé jeudi le recrutement de 5 contractuels et un taux d'occupation des lits de 97,9%, soit le plus faible jamais enregistré. Eux, ils font des chiffres. Moi, je suis soignant, moi, je fais du soin. Tout ce que je constate, c'est que dans une unité, quand je suis d'après-midi pour 26 patients, quand je dois être 4, je ne suis que 3 ou alors on n'est que 2. Ça, je le constate et ça, je le vis. Mais ils ne peuvent pas savoir, ils ne viennent jamais dans les services de soins. On ne les voit jamais. Aucune visite non plus sur place de la direction ni de la médecine du travail. Seul un comité de soutien qui s'étoffe va désormais les aider à organiser d'autres actions.